et d'autres spécialistes. Donc c'est un fond nouveau, un fait nouveau dans l'initiative cosmopolite. Mais c'est nouveau, c'est nouveau en Afrique, c'est nouveau sur le continent, et il faut le lui reconnaître. Eh bien, à partir de là, l'Union sacrée est née, et cette Union sacrée a évolué. Les partis des personnalités, les partis de régroupement politique ont répondu positivement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Je dis bien ici l'initiateur parce que vous n'avez pas de cofondateur ici. Il y a une seule personne qui a initié et que les autres nous sommes venus rejoindre. Et vous avez adhéré à la... C'est allé, on a adhéré, et je crois, on est arrivé finalement à la signature de ces châtes. Vous avez ici la châte de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation est fondée sur un texte, et c'est un texte qui mérite encore d'être vulgarisé, et c'est un texte qui donne la vision de l'Union sacrée, qui donne les objectifs de l'Union sacrée. Ce texte, la châte, vous dit comment l'Union sacrée est organisée, on peut déjà le dire. Au niveau national, l'Union sacrée de la Nation a quatre organes. Ah, ça, c'est ça, c'est justement le contenu de ces châtes. Oui, oui. Vous avez le congrès qui désigne qu'il y ait investi le président, on l'a vu l'autre dimanche. On va en parler, oui. On va en parler. Vous avez la haute autorité politique. Nous, nous n'avons pas d'autorité morale comme nos amis l'autre fois. La nôtre, c'est la haute autorité politique. Mais c'est juste un problème des termes, des terminologies. Non, mais aussi, des compétences, c'est différent. Et puis, vous avez le présidium, vous avez la conférence des présidents des partis et des règlements politiques. Et moi, j'ai été désigné par le chef de l'État comme secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la Nation. Je voudrais ici lui réitérer ma gratitude. Je suis aussi délu des PES. J'exprime également toute ma satisfaction. Je me réjouis que j'ai la confiance de mon parti et j'ai le soutien de mon parti. Augustin Kabouya. J'ai la confiance de mon parti, y compris du secrétaire général, de la présidence du parti. Donc, je ne peux être que très heureux de ce choix qui a été fait. Je remercie le chef de l'État. Je remercie mon parti. Et en fait, je remercie tous les partenaires de l'Union sacrée de la Nation qui ont bien accueilli cette désignation venant de la haute autorité politique. Évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, loin d'être un prestige quelconque, il s'agit d'une lourde tâche, d'une tâche délicate, parce qu'il faudra, parce que le secrétaire permanent... Ah, c'est ça, justement, la question que je voulais vous poser. C'est quoi votre tâche ? Qu'est-ce que vous faites quand on est discrétaire permanent de l'Union sacrée pour la Nation ? C'est quoi votre travail ? Le secrétaire permanent est à la tête du secrétaire permanent. Il est assisté de plusieurs adjoints et même des secrétaires nationaux qui seront désignés dans le jour qui vient. Le secrétaire permanent assiste tous les organes principaux. Et le secrétaire permanent lui-même, il est le rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Donc, je suis... C'est ça votre travail. J'ai cette chance et cet honneur d'être le rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent assiste le Congrès, assiste la haute autorité politique, le Présidium, la conférence des présidents, des partis et des règlements politiques. Je suis en fait le serviteur de tous. De tous les organes, justement. Le serviteur de tous de l'Union sacrée pour la Nation. Pour faire en sorte que l'Union sacrée parvienne finalement à son objectif premier qui est celui, celui dans le temps le plus immédiat de réaliser de parvenir à la victoire électorale de Félix-Antoine et de secrétaire de Cholombo, notre candidat, notre unique candidat, il doit être élu et il le sera parce que nous sommes engagés. Il le sera parce que c'est le meilleur candidat et nous vous le dirons pendant le temps de campagne et nous ne sommes pas pressés pour cela. Ce n'est pas le moment de campagne, justement. Ce n'est pas le moment. Nous reviendrons. Il faut laisser au souverain primaire des sanctionnés. Nous reviendrons quand la campagne sera ouverte. Ce n'est pas le moment. Ici, donc, je suis venu parler de cette union sacrée et des enjeux autour de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Cholombo, professeur André Mbata. Vous avez fait des organes de l'union sacrée. Parmi ces organes, il y a le Congrès, n'est-ce pas, qui a désigné Félix en tant que Tshisekedi-Cholombo comme candidat à sa propre succession. À l'unanimité. À l'unanimité. C'est sans surprise, d'ailleurs, parce que c'est l'union sacrée. L'humain milané, l'initiateur. Mais la question, je reviens justement, il dépose sa candidature comme indépendant. Mais porté par l'union sacrée, lui-même se représente comme indépendant. Ça ne fragilise pas ? Non, ça ne fragilise pas. Et c'était même déjà prévisible au niveau de l'union sacrée de la nation. Mais vous savez, le chef l'avait dit lui-même dans son discours. Nous en appelons. Nous ne pensons même pas que c'est terminé. C'est tous ces jours que des personnes, des Congolaises et des Congolais continuent d'adhérer à l'union sacrée. Il y en a qui ont adhéré hier. Il y en a qui adhèrent aujourd'hui. Et demain, il y en aura d'autres qui vont adhérer à l'union sacrée de la nation. Donc, c'est le candidat de la nation tout entière. Donc, au niveau de l'union sacrée, c'était même souhaitable. Le chef avait cette opportunité-là. Il l'a fait, il l'a saisi, il l'a fait. Ça ne fragilise nullement l'union sacrée de la nation. C'était même le souhait que même ceux qui ne nous ont pas encore rejoints puissent après se reconnaître dans la candidature de Félix Antoine. Ce sont les images du président de la République lors du dépôt de sa candidature. Lui est la très distinguée première dame, vêtu en blanc. Tout est symbolique. C'est symbolique. C'est quelqu'un qui s'est proprement conduit, il n'a pas tué, il n'est pas venu comme les autres dans le passé. C'est un candidat qui est venu pour reconstruire notre pays et on va arriver là. Il est venu pour la refondation de l'État congolais et c'est un président qui place... C'est sûr, lorsqu'il aura achevé son deuxième mandat, cette émission, on pourra la revoir après. On reconnaîtra que Félix Antoine de Ségé de Cholombo aura placé ce pays sous la voie du futur, sous la voie du développement. Mais certains parmi vous ne rappellent plus béton, maintenant c'est fondation. Bon, je ne sais pas, on peut lui donner, ça ne s'exclut pas. Bon, il fonde, il va fonder, il va refonder notre pays avec le soutien de tous. Mais je dois dire ici que le président, pendant ces quelques années qu'il a dirigé notre pays, évidemment, on est la poche tout près de la campagne. On ne tombe pas dans la campagne parce qu'on reviendra. On fait un effort de la campagne parce que la tentation est forte, justement. Mais on n'est pas pressé. Nous, au niveau de l'Union Sacre, on n'est pas pressé parce qu'il s'agisse du bilan, qu'il s'agisse de division, nous avons le meilleur candidat, nous allons revenir. Donc, ici, le président est en blanc et le blanc, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Il voulait faire battre un Congo nouveau. Et on parle d'un Congo nouveau, un Congo puissant, un Congo fort et prospère que vous retrouvez même dans la devise de l'Union Sacrée. Donc, c'est ce président-là qui vient devant son peuple, qui demande, qui est candidat à sa réélection. Et évidemment, vous allez parler de 24 autres candidats, mais j'ai dit à plusieurs reprises que la différence, l'une des différences, il y en a beaucoup, entre Félix-Antoine Tisségué de Choulombo et les autres, c'est que lui est président. Président, candidat à sa réélection. C'est-à-dire, il sera candidat même pendant la campagne. Président même pendant la campagne. Mais les autres ont été cherchés de l'écrire, c'est pas ça. Les autres, on l'a dit, c'est tout à fait normal. Rêver, c'est un droit de l'homme. C'est un droit humain. Et alors, il est permis à tout le monde de rêver. Tout le monde peut rêver d'être président, mais tout le monde ne peut pas être président de la République. Évidemment, nous, au niveau de l'Union Sacré-Nalation, l'onction repose sur une personne. Bon, il a l'onction. L'onction repose sur lui. Et Dieu, pour mes amis qui aiment bien prier, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non pas d'ordre. Dieu ne peut pas donner la même onction présidentielle à deux personnes à la fois. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et ce ne sont pas les pasteurs qui vont me contredire, ni les bishops, ni les archibishops. L'onction présidentielle repose sur Félix et Antoine de Ségadie-Chulombo. Les autres, c'est bien et pour l'accompagner. Ça fait quand même du bon sens. Ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit de rêver et le droit de rêver, c'est un droit de l'homme. Ils peuvent rêver et ils peuvent aussi l'accompagner. Mais là où c'est quelque chose de très important, c'est que vous remarquez que le processus est inclusif. Vous n'entendez plus tous ces critiques-là du système, oh voilà la CENI, oh voilà nous voulons refondre la cour constitutionnelle, non-cadimale. Ce discours-là est devenu caduque. Tout d'un coup, c'est-à-dire que tous ces gens, nos amis en fait, face beaucoup sont des amis, ils sont dans la démagogie. Et puis quand on est en train de rêver, on a le droit à faire de la démagogie. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais Félix et Antoine de Ségadie-Chulombo, c'est l'unique personne qui a même l'expérience présidentielle. Les autres ne peuvent que rêver. Inestal, vous pouvez rêver, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un président de la République ? Seul Félix et Antoine est-ce que vous savez ce que cela implique ? Seul il le sait. Donc il a mal l'expérience. Il connaît les défis. Il connaît les problèmes. Mais les autres peuvent rêver dans un état démocratique. Ça, ce sont des choses que nous encouragent. Vous entendez parler comme si au niveau des lignes sacrées, vous n'avez pas vous minimisé, vous sous-estimez les challengers. Non. Parce qu'il y a 24 candidats, n'est-ce pas, renoncés pour le poste de président de la République. Et l'élection aura lieu le 20 décembre 2023. Mais il n'y a aucun candidat qui peut faire face. Évidemment, mais nous allons travailler. Ne me coupez pas si vite. Allez-y. Non, non, nous allons y travailler. Évidemment, parmi ces candidats, vous avez beaucoup de pantins, de marionnettes et tout ça. Je ne cite personne. Parce que déjà, à moins que quelqu'un on dit que c'est ça, mon rêveux, qui se mouche, je n'ai cité personne. Mais je sais tout simplement qu'il y a beaucoup de pantins, beaucoup de marionnettes, beaucoup de rêveurs et ça nous encourageons. Et il faut même les féliciter parce qu'ils ont contribué à rendre les processus beaucoup plus inclusifs. Il n'y a plus de critiques. Posez-leur la question. Mais finalement, vous nous disiez il y a quelques semaines que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui ne marche ? C'est-à-dire, ils étaient dans la démagogie. Mais ce qui est marrant chez les Congolais, c'est quoi ? Il faut savoir demander pardon. Pourquoi ne pas demander au peuple ? Lorsque vous avez trompé le peuple pendant tout le temps, pendant des mois et des mois, je ne serai pas candidat, je ne pourrais pas faire ceci. Le système est mauvais. Subitement, tout d'un coup. Vous êtes là, vous acceptez. Nous-mêmes, nous avons été victimes, nous avons été insultés. Là, vous faites allusion à Martin Fayoulou pour ne pas les citer. Non, non, je ne fais allusion à personne. À moins que quelqu'un se reconnaisse. Vous savez, même le président républicain, il a fait son discours à la sortie. Il n'a fait, il n'a cité personne. Mais vous avez compris comme le dicton le dit qu'il s'envoie qu'il se mouche. Les gens commencent à sortir, il n'a cité personne. Professeur Mbatt, on va revenir à vous le temps de prendre ces images du dépôt de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'était le 7 octobre dernier à la centrale électorale, donc à la CENI. Nous sommes de la commune de la Gombe. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au premier rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CENI. Le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi qui accompagnait la distinguée première dame Denise Niaqueru Tchisekedi a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre comme vous le savez et aujourd'hui nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation, le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la renaissance, le président Tshisekedi appelait son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Et il y a deux signes qui ne trompent pas. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut ce jour le premier acte d'une confiance renouvelée. Voilà, il y avait de l'ambiance ce jour-là. Professeur Mbata, je vous ai aperçu dans les images derrière le président de la République. Vous avez figuré parmi les hauts cadres des lignons sacrées, les militants des différentes formations politiques et regroupements qui composent l'union sacrée. Vous avez accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulungo, au dépôt de sa candidature. A l'issue de ces dépôts, le président de la République s'est exprimé. Il a énoncé ce que moi je considère comme étant une vision de son projet social, n'est-ce pas, de son projet de société. Il a parlé, il a décliné donc les initiales de la RDC. R comme renaissance, D comme développement et C comme crédibilité. votre commentaire. Il faut d'abord dire, il faut apprécier. Vous avez vu la masse qui accompagnait le président lorsqu'il est allé déposer sa candidature. Le boulevard était plein de monde pour accompagner. Et la mobilisation a réussi. Et la mobilisation a été réussie parce qu'on a hâte. Notre peuple a hâte de donner à Félix-Antoine Tshisekedi-Chulungo un second mandat. Et tout le monde y était là. Moi, j'ai vu même des tantes, même des oncles. C'était un président congolais. Même des délégations venues des provinces. Et vous avez un président que vous pouvez faire facilement reconnaître à travers ses oncles et ses tantes. Donc c'est un président qui vient du pays. C'est un fils du pays. Vous connaissez même ses oncles. Vous connaissez même ses arrières grands-pères. Donc c'est un président aimé de tous les congolais qui est allé là et que notre peuple a accompagné. Le discours, il a décliné à quelques mots sa vision à travers le sigle même de RDC, R comme renaissance, D comme développement, c'est comme crédibilité. Mais c'est le président de la renaissance du Congo. C'est lui qui va amener ce Congo à la renaissance. Ce pays dont nous rêvons, dont on parle dans le préambulatif de la Constitution, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Félix Antoine du secrétaire de Cholombo doit nous amener et il va y arriver. Avec lui, nous allons bâtir ce pays plus beau qu'avant. Ce Congo, dans cinq ans, lorsqu'on lui donne un second mandat, on ne le reconnaîtra pas. On ne le reconnaîtra pas. Et je crois que vous l'avez vu vous-même lors des dernières visites que vous avez effectuées dans ce siège. On ne le reconnaîtra pas. Évidemment, le président a parlé d'un discours. Il a parlé des candidats de l'étranger. soutenus par l'étranger. Mais c'est sûr. Il y a des candidats qui sont soutenus par l'étranger ? Mais la plupart, certains candidats sont des fabrications de l'étranger. Ah bon ? Mais oui. Il y a des personnalités que vous ne reconnaissez pas il y a quelques années. Vous ne pouvez pas connaître. Lui, tu sais que dit Félix Antoine, tu sais que dit Chulombo. Fils de Tien, tu sais que... On le connaissait. Il était à l'UDP, on savait qu'il s'est batté. On savait qu'il était contraint à l'exil et ce n'est pas un péché d'être exil. Il est allé en exil parce qu'il a combattu contre le système autoritaire qui était dans le pays. Mais les candidats, la plupart, certains candidats sont pratiquement la fabrication de l'étranger, la fabrication des médias même, des médias étrangers. Et c'est curieux. Lorsque le président Katsuki Kedishekedi est allé déposer la candidature à sa réélection, mais je n'ai pas vu beaucoup de commentaires sur les médias internationaux. Mais les candidats étrangers, vous les reconnaissez même comment ? Ils font campagne, ils feront campagne essentiellement à partir des médias étrangers. Alors, c'est un candidat dont la plupart, certaines personnes sont des fabrications de l'étranger. Avec quel objectif ? Avec quel objectif ? C'est-à-dire que l'étranger s'est imposé des marionnettes, imposé des gouverneurs. Donc, il y a des pays étrangers, l'Occident et surtout occidentaux, qui continuent à nous considérer comme si nous étions dans la périphérie alors que l'Occident reste le centre. On en revient là par la famille. Et c'est l'explication qu'il faut donner à la phrase du chef de l'État qui a dit qu'il faut que certains candidats quittent la périphérie et viennent au centre. Bon, ben, c'est ça. Donc, les candidats de l'étranger, ils ont un plan de l'étranger. C'est l'étranger qui vous soutient. C'est l'étranger qui va même financer votre campagne électorale. Ce sont les médias étrangers qui vont vous porter. Ce sont les journalistes étrangers qui ne viendront pas chez vous à la RTNC alors que vous êtes ouverts. Ils ne viendront pas. Ce sont les médias étrangers. Et quand l'Occident vous impose, il vous impose également une ligne. Vous devez préserver ses intérêts économiques, ses intérêts culturels, ses intérêts politiques. Professeur Mbata, comment expliquer parce que le chef de l'État l'a dit après le dépôt de sa candidature qui se confie à la presse. Il a dit que la RDC ne connaît pas des problèmes des genres ou d'orientation sexuelle. Certains candidats viendront brandir ses discours. Oui, mais il n'a pas tort le président. Écoutez, moi comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, responsable de la diplomatie parlementaire, nous étions dernièrement à Bruxelles. Une réunion entre les députés européens et les députés de l'Afrique et Caraïbes et Pacifique. Mais la question d'homosexualité, la question a surgi dans les débats. Parce que l'Ouganda, vous savez, l'homosexualité, un homme se marie avec un autre homme. Vous avez des homosexuels, vous avez des libyennes, une femme qui va se marier avec une autre femme. c'est l'amour en Occident. Ils ont voulu sanctionner l'Ouganda. Et c'est ça le message de l'Occident actuellement. Même dans les églises, même dans les églises, on commence à accepter l'homosexualité, qu'un homme vive avec un autre homme, une femme qui vit avec une autre femme. Mais c'est l'un des messages essentiels actuellement en Occident. Et c'est sûr que quand les candidats de l'étranger, s'ils ne sont pas étrangers eux-mêmes, s'ils ne sont pas étrangers eux-mêmes, ils vont apporter ce message-là. Parce que c'est l'Occident qui vous nourrit. C'est l'Occident qui vous finance. C'est l'Occident qui fait votre renommée. Vous pouvez avoir été inconnus, évidemment c'est différent des professeurs que nous sommes. Vous êtes renommés, vous avez fait des études, des grandes études, vous avez publié, vous êtes scientifique. Là, c'est votre savoir. Mais dans certains cas, c'est l'Occident qui vous fabrique. C'est l'Occident qui vous accorde, qui vous met sur un piédestal. Vous pouvez avoir été inconnus pendant des années, mais on commence à faire un peu de... Mais la plupart du temps, les dirigeants fricains sont légitimés par l'Occident, même si... Ce temps-là est dépassé. Ce temps-là est dépassé. Et Félix Antoine de Segalit-Chulombopi, il vient de quel parti ? C'est le candidat de l'Union Sacrée des Nations. Mais c'est l'UDPS aussi. Vous avez vu avec quelle consistance le leader maximum Etienne de Segalit a combattu ce système. C'est parce qu'il ne voulait pas de cet Occident qui vient nous imposer des dirigeants. Ce temps-là est révolu. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest où la France croyait qu'elle pouvait continuer à imposer ses marionnettes... Et en Afrique de l'Union sur Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ce temps-là est révolu où l'Occident, vous allez là-bas et vous dites OK, nous t'envoions comme notre gouverneur des provinces, tu vas défendre nos intérêts, tu vas défendre nos intérêts économiques, tu vas nous donner des marchés, tu vas nous vendre les recherches minières de la République démocratique du Congo. C'est terminé cela. Et le président Félix-Antoine du secrétaire de Chulombo, lui, c'est le candidat du peuple congolais, c'est le candidat de la nation congolaise, il va redonner, on n'a pas parlé de ça, il va, vous avez vu à travers certaines réalisations, mettre ce pays sous l'orbite du développement et aussi, c'est le dé, il en a parlé suffisamment, et aussi la crédibilité, assurer la crédibilité, faire établir qu'il y ait au cœur du continent africain un pays plus grand et prospère. Vous l'avez dit tantôt, nous avons été dans la suite du président de la République, il a effectué une tournée à travers l'espace Grand Katanga, il a commencé par Kasoumbalesa, ce sont des images de la ville de Kasoumbalesa, elle existe en tant que ville depuis 2018 et la population est venue en grand nombre, n'est-ce pas, c'est une marée humaine qui est venue saluer l'arrivée en tant que chef d'État, donc c'est la première visite officielle du président de la République à Kasoumbalesa. Il a dit que ce n'est pas encore la campagne, mais là, elle en a appelé à l'unité et à la cohésion entre communautés, entre le peuple pour ne pas laisser des mailles à l'ennemi. Mais c'est le père de la nation qui s'exprime, vous savez, au thème de la Constitution, le président de la République, il représente la nation, vous l'avez vu, il est le symbole même de l'unité nationale, c'est le message qu'il a fait passer là-bas et voilà les images qui parlent d'elles-mêmes, évidemment, les télévisions, les médias des mercenaires étrangers ne vont pas diffuser de telles images parce que Félix Antoine Tisekedi n'est pas leur candidat, il n'est pas le candidat, il n'est pas cette marionnette. L'Occident est les autres, donc lui ne sera pas ce candidat, cette marionnette, ce pantin, non. C'est un candidat du peuple congolais, vous l'avez vu, aucune mobilisation et auparavant, voilà le peuple qui accueille spontanément celui qui le représente et qui défend ses intérêts. Nous allons suivre donc un extrait de son adresse à la population de Kasoumbalesa, Kasoumbalesa, c'est la ville située à 90 km de Lubumbashi, c'est là que le chef de l'État s'est adressé pour la toute première fois en tant que président de la République à la population qui s'est amassée, qui s'est retrouvée devant la place Sonas pour écouter l'adresse du chef de l'État. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasoumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donnés rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasoumbalesa, à l'arrivée de l'escorte présidentielle, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Okatonga, le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a débuté son adresse par des mots de remerciement. Je suis Zaka Soussoumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel Noéad Foul a eu du mal à se frayer pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Okatonga. Entre le président et son peuple, là, nous étions à Kasumbalessa, professeur André Mbata, le chef de l'État a précisé, l'a martelé que ce n'est pas encore la campagne. Parce que c'est le peuple qui s'est harangué de manière spontanée, tous azimites, sans mobilisation, rassurez-vous, parce qu'il est allé à Kasumbalessa, d'abord pour inaugurer le bâtiment qui devrait abriter les services d'assiettes dans le cadre du guichet unique. Donc, la campagne où les élections s'annoncent à preuve. Bon, je dis que pour nous, évidemment, nous allons travailler au niveau de l'Union Sacré de la Nation, mais nous n'avons pas de doute. Notre président sera réélu pour un second mandat. Nous n'avons pas de doute parce que nous n'avons, nous ne voyons pas un seul candidat qui sera capable de le concurrencer. Et ici, vous n'avez même pas père de Moïse Katumbi, Matata Pugnon, Mopégué... Et ici, il est au Katanga. Je crois que le président l'a évoqué. Voilà, certains s'étaient présentés, ils parlent des actions. Voilà le Katanga, plus grand que le Botswana, plus grand et plus riche que des gens, certaines personnes ont dirigées pendant des années, mais qu'ils ne pouvaient pas transformer en paradis. Donc, qu'on ne parle pas des actions. Ici, vous avez un président lui seul a des actions. Et lui seul a un bilan. Les autres n'ont que des rêveries à nous vendre. Ils le peuvent rêver. Nous serons patients. Nous allons les écouter à travers les médias, à travers la campagne. Mais ils n'ont que des rêveries à nous vendre. Nous allons entendre la campagne. Là, vous avez vu ce qui a été réalisé, ce qui va se réaliser. Et il n'y a pas que le Katanga. Il y a d'autres provinces. Tout cela, c'est dans le cadre du développement. Le président a parlé de... Voilà un président qui a voulu donner également un sens à ce qu'on appelle droit socio-économique. En dehors de la gratuité de l'éducation, vous avez la gratuité de la maternité. Et ça, il a fallu être Félix Antoine pour le réaliser. Et c'est inscrit dans la Constitution. Il a fallu qu'il vienne. Il a fallu que l'homme qui a l'onction présidentielle pour ce moment, qu'il vienne pour faire comprendre que la maternité peut être gratuite. Il fallait qu'il soit là. L'éducation peut être gratuite à un certain niveau. Il a dit maintenant on va pousser. Même au niveau secondaire. Même au niveau restaurer le système des bourses d'études. C'est la prochaine mandature si jamais il est élu. Ce sera fait, il n'y a pas de si jamais. Il ne faut pas rêver. Félix Antoine sera réélu. Nous allons y travailler. Il n'y a pas de si pour nous. Parce que vous avez vu vous-même comment le peuple s'exprime. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées mais pour nous et pour lui-même Félix Antoine ce qui a été réalisé c'est encore très peu. Notre président, notre candidat n'est même pas satisfait de ce que vous avez vu au Katanga. Parce qu'il doit faire plus. Et parce qu'il fera plus et on le verra au cours du deuxième mandat. Donc c'est un président qui a des actions. Le président, vous savez vous-même, on vient de très loin et il a dit, je crois, à un moment donné ou à un autre, on saute du gouffre. Très souvent, les Congolais sont pressés. On vous pose, le bilan, posez-vous la question, nous étions... Là, ce sont des écoles qui ont été... Qui s'agissent des écoles. Dans les cadres de PEDEL 5 ans en arrière. En fait, laissez le temps même des FCCH, deux ans de l'Union sacrée. Replacez-vous, 5 ans en arrière, nous étions où ? Nous étions où ? Surtout sur ce plan. Parfois, les gens sont impatients et on comprend. Notre peuple a été impatient à cause des tourments qu'il a subis durant le régime intérieur. Mais nous venons de trop loin. Et si maintenant nous pouvons émerger, si nous pouvons devenir crédibles, on en parlera assez. La crédibilité... On peut s'attarder sur ces images-là. On peut s'y attarder. Oui, oui. Le président de la République tentait d'inaugurer la centrale hydroélectrique des Boussangas dans les territoires des Louboutis. Cette centrale hydroélectrique va produire, elle produit déjà, 240 MW réparties sur 4 groupes, n'est-ce pas, des groupes de 60-60, donc x 4, ça fait 240 MW pour servir ou desservir essentiellement les miniers, parce que vous savez, les mines ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner les machines et les chefs de l'État promis. Il a réalisé un grand ouvrage, n'est-ce pas, situé dans le territoire des Louboutis, la centrale hydroélectrique des Boussangas. Et d'ailleurs, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïni, a à cette occasion sollicité de l'autorité, donc du chef de l'État, si on peut céder quelques MW pour alimenter la population en courant électrique. Ce qui a été fait, professeur, il y a beaucoup d'ouvrages à l'éducation. Félix-Antoine-Josekédi-Chulombo, pour que cette centrale devienne opérationnelle, il a fallu qu'il soit là. Voilà un peu de sens, là, de l'onction, même de bénédiction. Il a fallu qu'il soit là pour que vous puissiez voir ce que vous avez vu. Et il faut qu'il soit là pour que vous puissiez voir ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui va arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver le mandat prochain. Pendant les prochaines cinq années, et cinq années plutôt, le président Félix-Antoine-Josekédi-Chulombo, je l'ai dit, il va résolument et d'une façon irréversible placer ce pays, ce grand Congo sur l'orbite du développement. Il faut finalement qu'on en arrive à ce rêve formulé dans le préambule, bâtir une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Et avec Félix-Antoine-Josekédi-Chulombo, nous allons y arriver parce qu'il tient à ce Congo fort, à ce Congo prospère, à cette nation puissante au cœur du continent, cette nation financière allemand qui dirige, qui conduise la locomotive de la Renaissance africaine. Et pour cela, il se bat sur tout le front. Et sur le plan intérieur, même sur le plan extérieur, nous n'en aurons peut-être pas assez de temps pour parler de la sécurité, de la défense, de l'intégrité territoriale. Mais ça sera peut-être la dernière question qu'on va vous poser. Mais je m'en voudrais, professeur, si je ne vous pose pas cette question, avec la dernière sortie médiatique de l'ancien inspecteur général de la police, John Numbi, il a fait sa sortie médiatique, son show, et la toile s'est enflammée, et une sortie médiatique qui rime pratiquement avec des menaces au pouvoir en place. votre commentaire. Mais John Numbi fait tout simplement, c'est de la distraction, il fait de la comédie. Ah, de la comédie. Je crois que John Numbi, c'était un comédien. Mais il avait l'air sérieux quand il parlait. Bon, il s'était un comédien dans les théâtres, isolés. Vous n'avez jamais fait le jour du théâtre. Si vous avez déjà fait le jour du théâtre, vous pouvez voir que John Numbi, c'était un comédien. Et puis, est-ce qu'il a même une formation militaire ? Vous voyez des gens qui ont bénéficié du système passé ? Est-ce que John Numbi a fait une... C'était un mercenaire. Où est-ce qu'il a eu la formation militaire pour être général ? Le peuple ne doit pas se laisser distraire par ce type de comédien. Voilà une autre race de pantins. Voilà une race de pantins, de marionnettes. Ça, c'est un mot très fort, professeur. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il est à la solde de qui ? Il se cache où ? Il parle même d'où ? Mais il faut être courageux. Si vous êtes courageux, soyez un homme, comme disent les Ouest-Africains. Fais sortir, t'as-tu tué où ? Tu parles d'où ? Mais tu te caches quelque part, tu es en train d'hurler, mais qui va t'entendre ? Je crois que c'est la pure distraction. Notre peuple ne doit pas se laisser distraire. Ces rêves-là ne deviendront jamais une réalité. Il peut continuer à rêver avec d'autres. Mais je crois que ce président, et ça, on doit le dire, il a l'onction. Ce président est béni. Ce président qui s'est agenué, en plein stade des martyrs, dédiant la nation à Dieu, nous y étions ces jours-là. Vous étiez. Dieu, le Dieu puissant, l'éternel des armées, ne peut pas laisser une telle personne sans la bénir. de quoi nous sommes une nation chrétienne ? Ce qui s'est passé ce jour-là au stade des martyrs, on ne le comprend pas assez. Que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un homme, Félix, Antoine, disait que même pasteur. Mais nous sommes dans une nation sacrée. Et l'union même que nous avons créée est une union sacrée. C'est que Dieu est quelque part là-bas. Donc Dieu l'a béni. Et vous savez, quand Dieu bénit, il bénit. Il a dit, je bénirai qui je bénirai. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Il a fait miséricorde à Félix Tzikedi. Il dit, qui êtes-vous pour lui demander des comptes ? Il a dit, je combattrai pour vous et vous gardez silence. Mais Félix Tzikedi va rester calme. L'éternel combattra pour vous et vous resterez calme. Et Félix Antoine Tzikedi, je l'ai vu l'autre jour lors du synode protestant, elle a participé à la Sainte Seine. Quelqu'un qui croit fermement quand l'éternel dit, je combattrai pour vous, vous garderez le silence. Et quand l'éternel combatt, lui qui n'est pas le dieu d'une armée mais le dieu des armées, nous sommes persuadés qu'au sous-président la bénédiction divine et nous avons la chance. Et vous avez également la chance d'être dans son sillage et tant dans son sillage, nous sommes porteurs de ces mêmes bénédictions et notre peuple est béni. Félix Antoine Tzikedi Tchulombo c'est une bénédiction pour ce pays. Il va réaliser des choses, des personnes comme celles que vous venez de me citer qui n'ont jamais une formation militaire et qui nous a été impliquées. On ne voulait même pas citer son nom. Je ne voudrais même pas citer son nom. Des personnes qui ne sont sorties de nulle part que l'ancien régime à qui on a donné des grades comme à bien d'autres. Des personnes qui sont venues à la célébrité par la fabrication des médias. Non, ils ne réussiront pas parce que Félix Antoine Tzikedi s'il faut revenir aux élections, nous allons nous battre, nous allons faire campagne, nous avons un bilan à défendre que notre peuple comprend. Ce président s'est là réélu le 20 avec un score sans précédent et cette fois-ci les élections seront libres et transparentes et puis nous aurons une majorité. Mais le plus essentiel, la chose essentielle, c'est un président qui reste au service de la nation congolaise et il y est convaincu. Il a une mission et quand Dieu vous donne une mission, il vous donne les moyens pour le réaliser. Et ton passeur également, le maire, il vous donne une vision et c'est ce que dit Cholombo-Félix Antoine, il a une vision. Quand vous avez une vision, il vous donne également les provisions. Il y a des gens qui ont des visions qui n'ont pas une seule provision. Ce sont des rêveurs qui rêvent d'être président de la République. Nous les encourageons, nous les félicitons. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres et c'est d'ailleurs ce que nous voulions pour que ces élections soient libres et transparentes. Personne ne va leur jeter de pierre. Au contraire, je les félicite d'avoir compris mieux vaut tard que jamais que nous allions dans la bonne voie avec Félix Antoine de Seguerit-Cholombo, président de la République. Professeur André Mbata, vous êtes un secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous allons prendre le volet sécurité et ça bouge dans la province du Nord-Kivu avec ces groupes qu'on appelle Ouazalendo, n'est-ce pas ? Moi, je les considère comme état des groupes de défense populaire. Les citoyens qui s'organisent pour bouteurs du territoire national justement pour battre en brèche le M23. Comment vous trouvez ces mouvements ? Mais ça bouge et ça va continuer à bouger. Ça va continuer à bouger pourquoi ? Parce que vous savez, ce sont des patriotes. Vous savez, au thème de l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Et vous savez, c'est la quatrième fois que la Constitution utilise le mot sacré. Le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale lorsque le pays fait face à une menace extérieure. Et dans le cas précis, Félix Antoine a été jusque-là l'unique président à dire, à indiquer clairement l'agresseur. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda et un État qui viole toutes les règles du droit international. Le Rwanda que certains ont du mal à citer, je crois, certains, vous l'apprendrez, c'est aussi le président lui-même l'a indiqué. Vous reconnaîtrez que ce sont des candidats de l'étranger commun. Ils ne condamneront même pas ouvertement le Rwanda. Ils auront peur. Mais lui a eu le courage de le faire. C'est le Rwanda qui nous agresse. Et nous allons mettre fin à cette agression. Les Oisalindo, ce sont des patriotes qui assument leur devoir sacré de défendre le pays et l'intégrité du territoire national menacé par l'agression extérieure. Le Rwanda qui agit directement en envoyant par moment des RDF ou indirectement en utilisant ces marionnettes terroristes du M23 qui doivent comprendre que les choses, le comte Arebouro a vraiment commencé. Ils n'ont pas de salut. Nous allons mettre fin à cette agression rwandaise directe ou indirecte. Cette agression indirecte qui s'est faite donc à travers les marionnettes terroristes du M23. doit-on considérer les Oisalendos comme étant des réservistes ? Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes et nous-mêmes, il ne doit y en avoir rien, il y en a de plus en plus. D'autres ne se sont pas encore réveillés. Ce sont des patriotes et je viens de vous lire l'article 63. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. Tout Congolais, quel que soit le nom, ils peuvent s'appeler aujourd'hui les Oisalendos, ils se regroupent. Demain, nous pouvons créer notre nom, nous autres Congolais parce que c'est notre devoir sacré de défendre le pays et l'intégrité du territoire national et donc nous les encourageons mais en dehors de cela, l'armée est là. S'ils ne quittent pas l'armée, nous avons la force suffisante et le président a parlé de 40 000 hommes et le Rwanda est averti et les M23 sont avertis. Ils ne sont pas encore entrés sur le terrain. Ils sont en formation. Non, ils attendent, ils espèrent que le Rwanda va comprendre de retirer ses marionnettes, que le M23 va rentrer là d'où il est venu mais ils ne sont pas encore entrés dans le jeu. Lorsqu'ils vont entrer dans le jeu, ils vont raser mais jusqu'à présent ce sont les Oisalendos, ce sont les patriotes qui se défendent et qui défendent leur pays mais le message est déjà envoyé nous allons mettre fin à cette agression l'aventure terrible qui a duré sous le régime précédent. L'aventure du M23 que certains candidats à la présidence n'arrivent même pas à condamner parce que si vous condamnez les marionnettes terroristes du M23 mais vous n'aurez plus le soutien occidental vous n'aurez plus ce soutien dont vous avez besoin pour la campagne. Non, mais nous notre président Félix Antoine du secrétaire Choulombo a eu ce courage-là et merci monsieur le président de la République pour ce courage que vous insufflez à notre armée et cette formation des militaires et merci pour cette détermination qui est la vôtre mais également la nôtre de mettre fin à l'aventure du Rwandais et des marionnettes du M23 pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays et finalement finalement bâtir un Congo prospère une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Professeur André Mbata de la même manière que j'ai introduit cette émission j'ai à l'annonce à l'entame quels sont les enjeux dès l'heure autour de la candidature du président de la République c'est ça ma question sera la dernière avant de nous séparer bon je vais vous dire tout simplement ceci je réponds à votre question je ne sais pas mais je en profite la candidature Félix-Antoine du secré de Chilombo se représente comme candidat à la magistrature suprême pour diriger notre pays soutenu évidemment par l'union sacrée de la nation et en réalité par l'ensemble de notre peuple pour nous amener sous la voie du développement pour nous amener sous la voie de la renaissance du Congo pour nous ramener sous la voie de la crédibilité le Congo qui doit retrouver sa place dans le concert de la nation et le Congo qui doit retrouver le leadership qui est le sien dans le concert des pays du monde Félix-Antoine se représente pour que le Congo l'un des pays les plus riches de la planète ne continue pas à être également classé parmi les plus pauvres c'est-à-dire utiliser nos ressources les mettre au service du peuple congolais et vous savez le président n'a pas changé pour lui le slogan c'est sur le peuple d'abord ce n'est pas un président qui est venu s'enrichir ce n'est pas un président qui est venu faire des affaires il n'a pas l'onction d'hommes d'affaires il n'a pas l'onction de commerçants d'autant l'onction de commerçants il n'est venu réparer aucune chose parce que même les femmes les hommes les êtres humains ce ne sont pas des machines qu'on répare je crois ceux qui ont même utilisé ce concept de réparateur c'est-à-dire centre d'un organe humain ils auraient pu le repenser on ne répare pas un être humain mais nous je quitte ce débat-là pour dire vous avez posé la question sur les enjeux je dis seulement à notre nation faisons confiance à Félix-Antoine et à la sécurité de Chilombo pour un second mandat et avec lui nous allons bâtir un Congo puissant et prospère un Congo où nous autres Congolais nous nous sentons fiers nous allons nous sentir fiers d'être Congolais nantis de ces ressources naturelles qui nous profitent également dans ce sens que ces ressources naturelles au lieu de continuer à profiter à l'étranger ces ressources immenses dont régorge notre sol que ces ressources nous permettent d'améliorer le bien-être du peuple Congolais de chaque Congolais et de chaque Congolais c'est cela le message le grand enjeu c'est cela la grande attente et je crois avec Félix-Antoine de la sécurité de Chilombo nous allons y arriver merci professeur André Mbata